Bonjour, Martin, technicien à ski et ski de randonnée chez GleeShop.com. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir la bonne taille de ski freestyle et de ski freeride. Petit rappel avant de commencer. Mesdames, la structure de vos skis est adaptée à votre morphologie. Vous allez choisir la taille de vos skis exactement comme on choisit pour les messieurs. Deuxième chose, les gabarits les plus lourds vont s'orienter vers les parties hautes des fourchettes proposées, alors que les gabarits les plus légers vont s'orienter vers les parties basse des fourchettes proposées. Chez GleeShop, on a divisé les skis freestyle en trois grandes catégories. Les skis freestyle polyvalents, les skis freestyle park et les skis freestyle backcountry. La première catégorie, les skis freestyle polyvalents. Ce sont des skis avec une largeur comprise entre 80 et 95 mm. Ils sont bidirectionnels, une spatule à l'avant, une spatule à l'arrière et ont généralement des rockeurs à l'avant et à l'arrière. Ce sont des skis qui sont faciles, joueurs et agiles. On va les utiliser en mode polyvalent, c'est-à-dire quand on va vouloir s'amuser sur la piste, dans les parcs et en bord de piste. On va avoir deux grandes utilisations de ces skis en tant que ski polyvalent. Dans ce cas-là, vous allez choisir le ski entre votre taille et 10 cm en dessous de vous. Deuxième choix, le choisir en tant qu'un ski plutôt orienté parc, c'est-à-dire pour continuer de progresser dans les snowparks. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir le ski légèrement plus court. Attention de ne pas prendre un ski trop court, sinon il va être malhabile. Sur les réceptions, vous risquez de basculer sur l'arrière ou sur l'avant si vous ne replaquez pas correctement. Deuxième catégorie, le ski freestyle parc. Il est très proche du ski freestyle polyvalent, mais est destiné à une pratique purement parc et jeep. C'est un ski qui est légèrement plus étroit, toujours bidirectionnel, une spatule à l'avant, une spatule à l'arrière et peut être dépourvu de rockeur. C'est des skis qui sont généralement plus techniques, plus rigides et destinés à des skieurs confirmés, voire experts. On a deux types de pratiques. Une pratique parc. Dans ce cas-là, vous allez choisir un ski à votre taille pour éviter les soucis de bascule en réception, bascule avant, bascule arrière. Deuxième pratique, le jeep, le freestyle urbain. Dans ce cas-là, vous pouvez réduire le ski de quelques centimètres pour gagner en agilité et en vivacité. Dernière catégorie de skis freestyle, les skis freestyle backcountry. C'est la pratique la plus spécifique du ski freestyle. Alva Allier, freestyle et freeride, faire des figures en dehors des pistes. Ils ont une largeur supérieure à 100 mm. Ils sont bidirectionnels, une spatule avant, une spatule arrière. Ils ont un très léger cambre, voire un cambre plat ou un cambre inversé. Et ont surtout deux immenses rockers. Un rocker à l'avant et un rocker à l'arrière. Dû à cette structure et à cette pratique, on va choisir le ski relativement long. Entre plus 5 et plus 15 centimètres au-dessus de la taille. Maintenant, je vais vous parler des skis freeride. Chez Glee Shop, nous les avons appelés 60% poudre ou 80% poudre. Ce sont des skis qui sont faits pour naviguer essentiellement en dehors des pistes. En neige poudreuse, en neige trafolée. Mais en tout cas, pas sur des pistes damées. Ce sont des skis qui sont larges. Sur des patins compris entre 95 et 140 mm. Ils sont unidirectionnels. Simplement une spatule avant et un talon plat à l'arrière. Et ont généralement des grands rockers. Un grand rocker à l'avant et un rocker sur la partie talon. Dû à ces rockers. Dû à l'utilisation en poudreuse et à la recherche de stabilité à haute vitesse. C'est des skis qu'on va choisir relativement grands. Entre plus 5 et plus 15 cm au-dessus de la taille. On va considérer deux catégories de skieurs. Ceux qui veulent découvrir le freeride et garder un ski freeride polyvalent. Pour pouvoir l'utiliser de temps en temps sur les pistes. Dans ce cas-là, il va plutôt s'orienter sur la partie basse de la fourchette proposée. Et il va regarder les skis qu'on appelle 60% poudre. Sur des patins un peu plus étroits. Quant à la deuxième catégorie, ce sont les skieurs qui veulent eux passer 100% du temps en dehors des pistes. Dans ce cas-là, ils vont s'orienter sur des skis qu'on appelle 80% poudre. C'est les skis les plus larges. Là, le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de portance. On va prendre un maximum de vitesse. Donc, on ne va pas lésigner sur la longueur. N'hésitez pas à mettre énormément de longueur. On va être sur des skis entre plus 10, plus 15 cm. Certains modèles de certaines marques vont être sur des tailles uniques aux alentours des 1,90 m. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications quant au choix de vos skis freestyle et freeride. Si jamais vous avez des idées de thèmes à aborder dans nos vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour plus de questions, vous pouvez toujours nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada